Bonjour et bienvenue chez redacteur-memoire.com, le site qui vous aide à rédiger votre mémoire de fin d'études, thèse, VAE, rapport de stage et autres documents académiques. N'hésitez pas à me joindre sur le numéro de téléphone qui s'affiche ou par e-mail, je me ferai un plaisir de vous aider à valider votre diplôme de fin d'études. J'ai également publié deux livres disponibles sur Amazon et les éditions européennes, Guide du mémoire, méthodologie de la recherche et techniques de recherche empiriques. Ces livres vous permettront de mieux rédiger votre mémoire de fin d'études. Ils vous expliquent étape par étape les différentes méthodes de rédaction, mais également comment vous devez mener la recherche en revue littéraire, mais également sur la partie méthodologique. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est un résumé de mémoire, mais également que doit comporter un résumé de mémoire. Alors, le résumé de mémoire, c'est quoi? Un résumé de mémoire, c'est le condensé du mémoire. C'est-à-dire que le résumé ici va expliquer clairement le contenu du mémoire en lui-même. Donc, le résumé explique également le titre du mémoire. Donc, le titre du mémoire parfois peut être hermétique ou incompréhensible pour certains. Tout le monde n'est pas dans le domaine de celui qui rédige le mémoire. Donc, le résumé doit permettre au lecteur, avant même de lire le mémoire, de savoir exactement en quoi consiste le titre du mémoire. Mais également, le résumé permet également de savoir qu'est-ce qui est contenu également dans le mémoire de fin d'étude. Ce résumé fait en général une page au maximum, mais souvent on demande à ce que ce résumé se fasse en une demi-page, une demi-page en français et une demi-page en anglais. Donc, que doit contenir le résumé du mémoire? Le résumé du mémoire doit contenir d'abord la problématique, donc expliquer clairement la problématique de départ que vous avez pu sélectionner. Le résumé doit également expliquer les différentes recherches que vous avez pu mener. Le résumé doit également expliquer les différentes méthodologies que vous avez pu adopter pour obtenir les réponses par rapport à ces recherches. Et le résumé doit permettre également de faire une toute petite conclusion. L'idée ici dans le résumé, ce n'est pas de répondre clairement ou de mettre tout ce que vous avez pu trouver au niveau du mémoire, ce qui est impossible, mais c'est de condenser ici tout votre mémoire de sorte à ce que le lecteur, une fois qu'il aura lu le résumé, aura envie de lire le mémoire. Donc, vous conviendrez que le résumé, vous ne pourrez l'écrire qu'une fois que vous avez écrit tout le mémoire. Parce qu'une fois que vous avez écrit tout le mémoire, vous pourrez expliquer clairement quelle a été la problématique, votre méthodologie de recherche, les recherches théoriques que vous avez pu effectuer et les réponses par rapport à la recherche. Donc, le résumé, vous pouvez le mettre après la préface et la page des remerciements, mais il faut toujours que le résumé soit avant le sommaire. Donc, ça vous permettra, ça permettra au lecteur ou au jury de savoir ce qui est dans le mémoire. Et le jury aussi, eux, le jour de la soutenance. Il y a des jurys, ils découvrent le mémoire au jour de la soutenance. Ce jour-là, au lieu de lire tout le mémoire, peuvent lire le résumé et de dire, tiens, voilà, le résumé me permet de savoir que dans le mémoire, il est abordé tel et tel thème. Et ça permet au jury de rebondir sur certains aspects lors de la présentation de votre soutenance. Voilà ce que je peux dire sur le résumé du mémoire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.